Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, bonjour chers téléspectateurs Nous sommes avec vous pour vivre libre un petit moment de liberté Chez vous, on vient chez vous Avec tous les gens qui sont sur le plateau Et je vous prie d'accueillir aujourd'hui Emilienne Bonjour Son amie Guylaine Bonjour Et Farzad aussi est là sur le plateau Salut On va faire cette petite émission pour Voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce vivre libre Puisque nous avons cette émission depuis le début Qui est celle de savoir Comment faire pour esquiver Les mauvaises habitudes de vivre De vivre emprisonné dans soi-même Donc vivre libre C'est aussi un moyen pour se sortir de son Enchevêtrement De choses que nous devons accomplir Parce que quand nous voulons faire quelque chose Nous ne sommes pas libres Donc la liberté c'est De trouver un échappatoire A tout ce beau monde qui nous opprime Depuis De tout le temps Alors Nous avons parlé de Dans la dernière émission Du fond de cœur Nous avons Parlé beaucoup de choses Qui viennent du cœur Et nous avons dit que c'était important Que le cœur puisse parler Mais je trouve qu'aujourd'hui Dans ce monde On a toute une difficulté Chacun d'entre nous A nous exprimer Librement Et je voudrais Peut-être Savoir avec vous Qu'est-ce que vous pensez Que c'est Qu'on pourrait faire Pour Accentuer la possibilité Que quand on se rencontre Qu'on a envie de se rencontrer Mais avec le cœur Mais pas avec Un intérêt Comment on peut accentuer ça Parce que c'est difficile aujourd'hui On a un monde qui est individualisé Chacun regarde midi à sa porte Chacun veut son petit monde Bien sa zone de confort Il veut garder ça Alors qu'est-ce qu'on peut faire D'après toi Qu'est-ce qu'on pourrait envisager Une vie Qui soit exempt De cette envie De se prendre pour quelqu'un C'est une question compliquée non ? C'est compliqué comme question Tu veux que je te le pose d'une autre manière ? Moi je veux bien commencer Vas-y alors Peut-être ça peut donner le là Déjà de voir Où est-ce qu'on en est De voir où est-ce qu'on en est Si on est par exemple D'une famille pauvre Qui n'a pas le sou On doit bien sentir en nous Cette envie d'avoir plus Faut le voir Faut le voir Parce que cette envie peut se transformer en jalousie Pour notre voisin qui aurait plus Ou pour mon ami Qui a pu hériter de ceci ou cela Il faut voir cette envie Il faut voir cette pensée Déjà qui va nous prémunir Nous protéger De faire du mal à l'autre De même pour celui qui est riche Celui qui est héritier De voir sa situation Il est né dans une famille Il est né dans une famille Où l'argent n'est pas un problème On peut lui acheter un cheval par exemple A son anniversaire Ça fait partie des choses naturelles Quand il a envie de s'installer Pour faire ses études On achète un appartement Enfin des trucs comme ça Lui aussi pareil Cette personne Elle peut voir la situation Dans laquelle elle est Pour ne pas voir Le pauvre Comme un ennemi Qui voudrait lui prendre Ce qu'il a De voir cette pensée en lui De peur Est-ce qu'il ne va pas me le prendre J'étais hier avec des entrepreneurs Une famille d'entrepreneurs Et je leur disais Mais qu'est-ce que ça vous coûte De former d'autres personnes A faire la même chose que vous Mais bon Ils nous prendraient des parts de marché C'est évident C'est évident Mais comme ils seraient riches Et plus cultivés Ils vous lâcheraient la grappe aussi Non ? Mais on n'aurait plus cette pensée Que nous sommes les maîtres Que nous sommes ceux qui dirigent Que nous sommes plus que l'autre Et c'est vrai que ça C'est une concession à faire C'est une concession C'est quelque chose Qu'il va falloir donner Mais on ne va pas le donner Comme si c'était un arrachement Comme si ça allait nous faire du mal On ne peut le donner Que dans la joie Que avec le cœur Et c'est ça le sens de la charité Charité vient du mot cœur Donner ce qui est cher Donner ce qui est cher C'est la charité C'est pas le fait de faire pitié Peut-être que tu fais pitié Je te donne C'est pas ça Ça c'est presque une compulsion Parce qu'on nous a dit Il faut donner une pièce au pauvre Donc quand on passe à côté d'un pauvre On dit Moi je suis quelqu'un Je suis gentil moi Mais en fait C'est une compulsion Qu'on a appris Tu sais De nos aïeux À chaque fois que tu vois un pauvre Il faut l'aider Et ce n'est pas quelque chose du cœur Et le philosophe Kant Disait que même celui qui donne Qui dit qu'il donne Sans qu'une main reconnaisse celle qu'il donne En fait Il y a un intérêt quand même Il y a un intérêt En profondeur S'il regarde C'est pas grave L'important c'est de le voir De voir notre position Notre posture De voir ça vraiment très précisément Parce que quand on le voit Il y a quelque chose ensuite Qui s'efface Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais souvent On a des actions Qui n'est pas conscient On n'est pas conscient Tu sais On fait les choses par habitude Voilà c'est ça Comme quand on va voir Je donne un exemple souvent la même Mais bon C'est parce qu'elle est très plausible J'ai dit Quand tu rencontres monsieur le maire Avec son jardinier Comment tu causes avec monsieur le maire Et comment tu causes avec ce jardinier Tu vois Ce sont des actions compulsives Tu vois On va dire monsieur le maire J'ai besoin de te parler Tu sais le jardinier Attends un petit coup Tu causes avec quoi après Parce qu'il n'a rien à te donner Mais toi Tu as intérêt Tout intérêt D'avoir quelque chose Tu vois Et notre grand souci C'est peut-être là C'est que nous avons toujours eu cette envie D'acquérir quelque chose Pour être reconnu Oui Parce qu'on a peur d'être rien Et tu vois Cette peur Elle s'est engrangée dans nous Tu vois Et nous sommes devenus cette peur Donc nous sommes un paquet de peurs Un paquet de pensées Qui sont là C'est une mémoire Et cette mémoire Quand il y aura des situations Autour de toi Et bien tu vas réagir Avec toute cette mémoire C'est drôle ce qu'il dit Parce que hier J'ai parlé une heure Avec le jardinier de mon client J'étais en train de nous voir Pendant une heure On était là Il m'a expliqué les plantes Il m'a dit ça c'est ça Celui-là c'est C'est de les faire à le gant Et je me suis dit Mais toi ton but Est-ce que c'est d'être connu Il m'a dit non Je m'en occupe pas de ça C'est ça Pour mon client C'est important d'être connu Pour ce qu'il fait Et de gagner Je suis là pour ça Pour le faire gagner Pour qu'il puisse persuader Et argumenter Mais je voyais ce gars Il était sans besoin Tu vois Il avait pas de dents là devant Mais il se plaignait pas De pas avoir les dents Moins blanches que moi Ou d'un autre Il était tellement stable Heureux Et pendant une heure Il m'a enseigné Il m'a appris des choses Il m'a appris comment faire une greffe Il m'a appris de la différence Entre différents goyaviers Il m'a appris Comment aller chercher des plantes Où les chercher Comment les planter Les vertus de ces plantes T'as appris beaucoup de choses J'ai appris beaucoup de choses En une heure en fait De quelqu'un A qui j'en avais rien à donner En fait Il était totalement Lui-même Totalement satisfait de la vie Quelqu'un qui est satisfait On peut pas rien lui donner Donc à vous maintenant Mais toi Farzad Tu étais disponible du coup En face avec ce jardinier là Tu étais présent Tu étais disponible Tu étais là Tu as bien voulu prendre de tout ça Tu vois Tu aurais pu te dire Mais non Je suis pressé Je m'en vais Tu vois Tu étais là Tu étais présent Tu étais disponible Tu étais attentionné Tu vois Mais c'est surtout que j'étais Je pense que dans ces moments là Je suis Je suis perdu Perdu ? Ouais Perdu dans le sens où Sans but Tu vois Sans but C'était un temps dans ma vie C'était un temps dans ma vie Où j'avais pas à me dire Il faut que j'aille chercher tel client Il faut que j'aille chercher le dentiste Je suis perdu Il n'y a rien à faire Rien à faire Et là je vois passer quelqu'un Tu attends Je vois passer quelqu'un Je vais pas m'isoler dans mon coin Je vais lui parler Je vais pas lui parler parce que je suis quelqu'un de bien Ou parce qu'il est quelqu'un de bien Non parce que tu vois Une rencontre gratuite C'est une rencontre gratuite Il n'y a rien Derrière Et là il y a quelque chose qui se passe Qui est spontané Qui est direct Tu me disais ça tout à l'heure avec ton enfant Oui Quand l'enfant il fait des choses On attend de l'enfant qu'il fasse des choses Qu'il soit éthique Que tout le monde plaise à tout le monde Tu vois Et tu penses C'est peut-être aussi à partir de cette éducation Qu'on a envers l'enfant Qui fait que l'enfant ne s'engrope pas Dans une histoire Qu'il doit être quelqu'un Comme maman Elle a dit que je devrais être Tu vois tu disais ça tout à l'heure C'est ça C'est être C'est être Comme je disais Disponible Maintenant être là Alors ne pas chercher Ne pas se dire J'ai besoin de quoi Enfin ne pas entendre J'ai besoin J'ai besoin Non Ne pas entendre Et être là Quand je suis là J'attends Je vis ce qui est là Ce qui passe Ce qui arrive Voilà Et sans vouloir contrôler la situation absolument Voilà C'est ça Exactement On se crée des attentes On se met beaucoup d'attentes dans la tête Et une fois qu'on s'est créé des attentes Après les attentes Soit ils sont grands Soit ils sont petits Et on est déçu Parce qu'on s'est mis des attentes Face aux personnes Face à une situation Face à quelque chose Et du coup Si ça répond pas à nos attentes Que nous on s'est mis dans la tête Au fur et à mesure Que ça grandit Et bien chez nous Ça crée une frustration Et une déception Et après on en veut aux autres Alors que c'est nous Réellement Qui s'est mis Cette attente là Donc c'est vrai Qu'il ne faut pas Qu'on a des filets au fait Il faut qu'on vive sans filet Il ne faut pas qu'on a des attentes Il ne faut pas qu'on se crée des attentes Oui Il faut qu'on arrive à vivre Comme elle dit Au jour le jour Oui Accepter le présent là C'est vrai qu'on a des attentes Beaucoup d'attentes Les attentes Elles viennent certainement De notre éducation Oui De tout ce qu'on t'a dit Comment tu devrais être Tu sais depuis que tu es petite On te dit ça On te dit comment tu dois être Qu'est-ce que tu dois faire Comment tu dois manger Comment tu dois te comporter Oui l'alimentation On t'a dit Tu dois être gentil Il ne faut pas être méchant Il ne faut pas être hypocrite Il ne faut pas déranger les autres Voilà Tu vois Et toi qu'est-ce que tu fais Quand tu n'es pas comme ça Non mais la plupart d'entre nous On n'est pas comme ça On est tous égoïstes On est tous méchants Ben la plupart d'entre nous On joue le jeu De celui qui est gentil C'est ça Ben oui Et c'est peut-être ça Notre Celui qui est gentil Celui qui est bon Celui qui est vertueux C'était le problème des grecs Dans l'ancien temps Le temps de la démocratie Où Socrate disait justement A ses élèves et aux gens Qui suivaient ses paroles Qu'ils étaient dans les plus grands dangers Qu'ils étaient arrivés À un niveau de civilisation D'accord entre la population Riche Je ne sais pas Ils arrivaient à bien vivre ensemble Mais que c'est là qu'il y avait un piège Parce que c'est celui qui pensait Justement qu'il était quelqu'un Qu'il avait la vertu Qu'en fait il allait faire L'erreur inverse Et tout le monde le prenait pour un fou Parce que tout le monde Se prenait pour un sage C'est à l'époque d'ailleurs Que sont nés les maîtres de sagesse Qu'on appelait les sophistes Les gens Qui enseignaient la parole Qui disaient Nous on connait la sagesse Alors que Socrate lui disait Non moi je ne connais rien C'est bien de ne rien savoir C'est une clé ça aussi Par rapport au sujet Que tu proposes là C'est intéressant Vous comment vous le vivez Moi je suis trouvé de voir En tant que créole En tant que femme Ici En tant que mère peut-être Ou soeur C'est important Comment vous vous ressentez Par rapport à A ne rien être Par rapport à tous ces gens Qui ont eu une petite Comme ça Une femme aujourd'hui Elle a besoin De se sentir Être reconnue Ou bien Est-ce qu'elle peut vivre Sans ça Ouais C'est une bonne question Après Moi Enfin Je dirais que la bonne question C'est quoi la reconnaissance Oui Vas-y C'est quoi la vraie reconnaissance La reconnaissance de quoi De soi Ou de Par rapport au regard des autres Ou de la reconnaissance de C'est quoi nous cherchent réellement En fait Voilà Et ça Je pense que c'est un travail Intérieur Mais pense pas Qu'on va trouver À l'extérieur Parce qu'à l'extérieur C'est une quête sans fin À l'extérieur Tu vas trouver la reconnaissance Parce que ce que tu veux C'est être reconnu Donc tu vas à l'extérieur Pour trouver quelqu'un Qui va te dire C'est bien Oui mais quelle reconnaissance Est-ce que c'est la reconnaissance De regard des autres Ou la reconnaissance de soi-même Si c'est la reconnaissance De soi-même Ou si c'est une reconnaissance Se valoriser Ce que tu es C'est la valeur Que tu te donnes Des fois Comme on disait tout à l'heure Oui On t'a dit Il faut être gentil Il ne faut pas être machin Mais le jour où tu n'es pas gentil Tu joues un rôle Donc tu voudrais Que les gens te reconnaissent Dans le rôle que tu joues D'accord Tu comprends ? Ça reste extérieur en fait Voilà Et le reflet Que les gens vont te donner Et tu vas te dire Ah ben je suis bien dans mon image Oh Conversement il me reconnaît Je suis quelqu'un Alors que Comme tu disais Tu vois Cette reconnaissance Elle n'est pas valable En fait Pourvu que tu sais Qui tu es Tu n'as pas besoin D'être reconnu Reconnu c'est Tu voudrais Un petit peu de réconfort Parce que tu Quelque part Tu n'es rien Pour tout ce monde là Donc tu cherches Un petit réconfort Voilà C'est un réconfort Moi l'es là Moi l'es là Et celui qui est là C'est peut-être pas Le vrai Mais quand le vrai Il est là Il n'a pas besoin De réconfort Il n'a pas besoin De reconnaissance Il est juste là Et c'est un cœur Qui bat D'instant en instant Il est libre Et il ne se crée pas D'histoire Donc il n'a pas besoin D'être reconnu Pour exister Exactement Alors c'est ça Et peut-être qu'il est bon De reconnaître Oui aussi Ce qui nous empêche D'exister totalement De nous voir De nous voir tel qu'on est Se voir tel qu'on est C'est se reconnaître Reconnaître notre hypocrisie Reconnaître nos mensonges Reconnaître notre façon Qu'on a De faire des erreurs Reconnaître nos erreurs Reconnaître notre égoïsme C'est reconnaître notre humanité Et puis j'aime bien Il y a une autre façon De reconnaître Ou de connaître Ce serait d'arriver à dire Tout ce qu'on n'est pas Finalement On se dit Mais est-ce que je suis ceci Ou cela Non je ne le suis pas Je ne suis ni un métier Ni un statut Ni un titre Je ne suis rien de tout cela Et ce rien Quand il devient palpable Et de plus en plus palpable On se rend compte que ce rien C'est nous On se reconnaît dedans Mais ce n'est pas un rien Vide de sens Ce n'est pas un rien Vide de vie C'est un rien Plein à ras bord Mais ce n'est rien Sur lequel on puisse mettre un mot Ce n'est rien Sur lequel on puisse mettre une émotion Ce n'est rien Sur quoi on puisse raconter une histoire Et ce rien C'est nous Ce rien C'est que Dans le monde aujourd'hui Quand on regarde le monde Et que tout le monde Est devenu quelqu'un Qu'est-ce que tu penses toi Quand tu rentres dans ce monde Il faut être quelqu'un Tu vois Et c'est ça Notre grand souci C'est que nous voulons Imiter Nous voulons faire en sorte Que nous soyons acceptés Voilà c'est ça Tu vois Devenir calife à la place Calife Et la question C'est quoi devenir quelqu'un ? La vraie question C'est quoi devenir quelqu'un ? C'est quoi ? C'est quand on te met à l'école On te dit Va à l'école Apprends bien Tu auras une belle voiture Une belle maison Et tu seras fort Et toi Aux filles on leur dit Tu auras un beau mari Avec une tablette de chocolat Tu seras heureuse Là tu es devenu quelqu'un D'accord Toute une conception Mais tu vois Ce quelqu'un là Ça n'a aucune valeur Mais c'est une valeur Qu'on se donne à soi Pour pouvoir exister Dans un monde Qui nous juge Pour ne pas être comme eux Ce quelqu'un Il a une propriété C'est qu'il Il y a besoin d'une pensée unique Pour pouvoir l'entretenir Il y a besoin d'un dogme Il y a besoin d'un dogme Par exemple Il y a un temps On disait que C'est bien d'être blanc Il faut ressembler Comme les gens blancs Tu vois Il fallait le dogme du blanc Ou le dogme de telle religion Le dogme de telle politique Tu vois Et Alors qu'être personne Ne demande aucun dogme Ça demande justement L'effacement Et la destruction Du dogme Voilà Détruire le dogme C'est détruire la différence C'est détruire la personne C'est pour ça qu'on a du mal A détruire les dogmes Parce qu'on se dit Mais si je détruis le dogme Comment je pourrais Taper sur le blanc maintenant Ce serait plus possible Tu vois Comment je pourrais Montrer une injustice Ou faire reconnaître Une injustice Parce qu'il n'y aura plus d'injustice Il n'y a plus d'injustice À ce moment là Et aujourd'hui On le vit aujourd'hui C'est à dire Dans certaines parties du monde Alors même qu'on est en train De parler là aujourd'hui Dans certaines parties de ce pays Même ce quartier Les gens sont en train de faire ça Qu'ils soient riches ou pauvres Il y a cette prise de conscience La division a disparu Sans lutte Sans marketing Sans propagande Dès qu'il y a cette fin De la comparaison Qu'on arrête de comparer Et qu'on accepte les choses Comme elles sont Comme elles sont Si tu vois quelqu'un Qui est invalide Ou quelqu'un Qui a tous ses membres Et bien tu ne compares pas Parce que lui L'invalide Il va se sentir différent Si tu compares Mais si tu accueilles L'invalide Comme il est Et tu accueilles La personne aussi Comme elle est Comme elle est Il n'y a pas de critique Il n'y a pas de demande D'être ce que l'autre il est Il n'y a pas de comparaison Parce que la comparaison Justement fait évaluer Dans ta tête Ce que tu aimerais être Et ça c'est le drame De nos écoles C'est ça Quand 4 enfants handicapés Sur 5 Rentrent en maternelle Jusqu'en CP Et en collège Ils sont deux fois moins Et à l'université Ils sont encore deux fois moins C'est à dire que On ne vit pas Avec celui qui porte Un handicap Visible ou invisible Et dès qu'on le voit Pour nous c'est quelque chose D'aberrant en fait D'anormal De non conforme Parce qu'on ne l'a pas vu On n'a pas vécu avec Tu vois Sinon on verra que non C'est une particularité Qui empêche la personne De faire ceci ou cela Notamment de travailler D'être productif Pour un patron Pour quelqu'un Mais ce n'est pas un problème Tu vois Ça devient un problème Dès lors qu'on l'a divisé en nous Et comme on a divisé Les classes les unes des autres Comme on a divisé Les disciplines Les unes des autres Le scientifique il est là Celui qui fait du business Il est là Celui qui a machin Il est là Ben On a créé une société Totalement absurde Sans connaissance Par exemple aujourd'hui On dit qu'un milliardaire Qui a été autodidacte Qui a très peu lu de sa vie Qui parfois même Ne sait même pas lire A plus de valeur dans nos sociétés Qu'un scientifique Qui a passé toute une vie A faire des recherches Sur une question Donc c'est la société Qu'on crée aujourd'hui Mais tel que tu dis Si on arrête avec la personne Tout ça s'arrête On va clore bientôt L'émission Mais avant Est-ce qu'une d'entre vous Vous aviez un truc A nous partager Un petit poème Un truc comme ça Tu as envie de toi Guylaine Vas-y Là j'ai rien dans la tête Moi j'aurais quelque chose Si vous voulez Vous avez vraiment rien J'ai rien dans la tête Rien qui vient D'accord Et vas-y alors J'étais assis Laos Au milieu d'un cirque Bordé de montagnes géantes Sous le chapiteau du ciel Qui passe de l'ombre A la lumière Le spectacle de la vie Se donne Cantade du coq Voltige familial Des colombes au matin Doux parfum fleuri Du jasmin qui rit Je suis Je vis Je vis Je suis Je m'approche De la flèche D'une fière église Qui pointe Percher sur les hauteurs Une orgueilleuse millénaire Qui s'accroche Au flanc D'une humble milliardaire L'une créée de pensée d'homme L'autre de l'univers Proposé A se contraindre A la douce soumission Rendu à César Ce qui est à César Mais César S'est-il rendu Les chants enivrant De siècles dansants N'atteindront pas Un seul instant D'une seule pétale D'un seul refrain De ce jasmin Je marche La technologie dans la poche Une liseuse Bibliothèque Une centaine de livres Que je consulte chaque matin Avant d'écrire Mais aujourd'hui Je n'en ai pas besoin Les milliards de feuilles D'arbres de la forêt Semblent avoir Bien plus de choses A raconter Je suis venu Je les ai vus Et elles m'ont lu Victoire Encore une fois L'aube rousse Fit reculer l'ombre Sur la montagne Sans cri de victoire Elle s'éclipsa Sortie du doute Maintenant presque noyé Dans la lumière Je m'arrête à la source Je bois Ivre de vivre Libre Et pourtant Machinalement Je tente de fermer Le robinet Je me rappelle tout à coup Que la vie coule Et que rien Ne peut l'arrêter Wow La vie coule Et que rien ne peut l'arrêter Ouais C'est important De laisser couler la vie Parce que C'est quelque chose Qui ne peut que Couler Si on la laisse couler Vraiment Je buvais à la source Oui Une fois que j'ai arrêté de manger Je voulais fermer le robinet Ça marche pas C'est machinal C'est automatique Tu vois Je voulais fermer le truc Ouais Mais si là C'est beau C'est un endroit Paradisiaque Parce que Celui qui sait regarder La beauté là-bas Qui va là-bas Qui regarde toute la beauté Qu'il y a autour de lui Il peut faire ce genre de poème Que Farzad il a fait Puisque je me souviens Tu m'avais dit Que tu étais là-haut Ouais Ouais Je suis sorti le matin Très tôt Tout le monde dormait Voilà Et puis L'inspiration est palpable Juste en décrivant Ce qui se passe Sous le regard Et c'est ça qu'il faut Chacun d'entre nous On a cette inspiration En nous Bien sûr Mais souvent On laisse les pensées Les envahir Tu vois Et je crois que Tout est là Dans notre regard Libre De tout ce qui peut Nous empêcher D'être libre Et ce qui nous empêche D'être libre En fait Il n'y a rien d'autre Personne d'autre Sur la planète Terre Il n'y a que nous Que nous-mêmes Il n'y a que nous-mêmes Qui nous empêchons De regarder les choses Clairement Avec une acuité Extraordinaire Mes chers amis On va finir l'émission De cette sorte De cette manière Et Je souhaite à tous Les téléspectateurs Une belle journée Et Sur ce Ton de joie Gardez la joie Avec vous Et exprimez-la A chaque fois Que vous en avez L'occasion Merci Je ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme De vrais robots Sans raisonner Sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada